Dans cette vidéo consacrée au Mission Editor de DCS, regardons cette fois-ci les unités statiques. On va s'attaquer du lourd avec les unités. Commençons par le plus simple, les unités statiques. Les unités statiques sont symbolisées par l'icône du pont, sur la gauche. On va cliquer dessus, et on va voir un peu dans la plaie comment ça se compose. Les unités statiques, ce sont des unités qui vont interagir avec rien du tout. Elles ne vont pas avoir de comportement. Elles vont vraiment être là pour décorer, ça permet de meubler un peu la carte. Attention toutefois, les unités statiques, si on en abuse, si on en pose trop sur une certaine zone, ça peut faire ramer. Je pense particulièrement aux personnes qui n'ont que 16 gigas de RAM. Les unités statiques sont définies par un nom de groupe, exactement de la même manière que les autres unités. Une coalition et un drapeau. Le petit point bleu, ça va être la coalition, et le nom qui suit sera le drapeau. Pour afficher la coalition neutre et les drapeaux neutres, il faut aller sur ce bouton-là, comme ceci. La catégorie, ça va être les différentes catégories de statiques qu'on peut poser. On peut poser énormément de choses. On peut poser tout bêtement une vache. Dans la catégorie animaux, c'est le seul disponible. Ou on peut poser d'autres choses, comme par exemple, on va s'amuser à poser un avion. On va choisir un avion un peu au pif, A10C2. Le nom de l'unité parmi le groupe, même si c'est peu fonctionnel vu que c'est grisé. On va se le mettre par là, comme ça, ici. Les statiques sont forcément posées au sol. Ils ne sont pas en l'air. On va pouvoir zoomer dessus et regarder. On a le modèle qui s'affiche. Je rappelle que les modèles peuvent s'afficher ou se désafficher par le biais de ce bouton-là tout en bas, le petit tank. Donc, on va pouvoir choisir la direction dans laquelle on va vouloir pointer notre statique. On va pouvoir le cacher ou ne pas le cacher. Le considérer comme un débris ou pas. Et la partie de lien unité sera spécifique aux statiques qui seront sur un bateau. Typiquement, si je mets un hélicoptère statique sur un bateau, pour décorer, sur l'héli-surface d'un bateau, je serai obligé de choisir le bateau en question dans le lien unité. Sans ça, le statique, quand le bateau va avancer, va tomber dans l'eau. Il y a un encart pour visualiser notre statique. Et pour les appareils qui sont concernés par des livrées différentes, on pourra choisir la livrée. C'est tout ce que j'avais à vous raconter concernant les unités statiques dans DCS.